Insalubrité à Kinshasa, le marché offre un spectacle désolant au jour le jour, les immondices et à Kimil. Avec le plus fréquent ce dernier temps, les vendeurs et acheteurs sont exposés au danger. Vous allez suivre ce dossier de notre consœur Juna Wabiwa dans ce journal, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Il y a un choix à faire entre reddition inconditionnelle et frappe de la force militaire régionale par le groupe armé qui opère à l'est de la République démocratique du Congo. Et depuis hier déjà, les consultations voulues par le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont démarré au cours de ces assises un groupe armé qui a fait parler. Les armes ont été écartés de la salle sur exigence des émissaires de chefs de l'État. C'est dans un hôtel de Nairobi que la première rencontre des consultations entre le groupe d'experts désigné par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Les premiers groupes armés arrivés à Nairobi a eu lieu ce samedi 23 avril. Tout avait bien démarré à la mi-journée sous la facilitation du Kenya et des observateurs venus du Rwanda, du Burundi, du secrétariat général de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. D'entrée des jeux, les modérateurs du Kenya avaient circonscrit les cadres de ces entrevues en précisant que cette séance était la matérialisation de la détermination du président Félix Tchisekedi, chargé par le dernier sommet du 21 avril du volet militaire, à donner une dernière chance aux groupes armés congolais locaux de procéder à une rédition inconditionnelle plutôt que de subir la loi de la force militaire régionale. Les chefs de la délégation gouvernementale, les mandataires spéciales du chef de l'État, Serge Tchibangou, a lui aussi transmis fidèlement le message du président Tchisekedi, un message soutenu par tous les cinq chefs d'État de la région à travers leurs communiqués. Après le premier tour de table, observateurs et groupes armés ont chacun loué cette initiative. Le représentant des groupes armés ont par exemple déclaré, je cite, « Nous n'avons pas l'intention de combattre le régime de son excellence, mais c'est le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, étant donné que lui et nous avons combattu le régime passé, lui par une lutte politique et nous par une lutte armée. » Ils l'ont même félicité pour l'intégration de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Tout allait donc bien dans une ambiance très détendue, jusqu'au moment où plusieurs sources officielles ont confirmé la reprise des combats dans les Nord-Kivu par le M23 du tandem Bertrand-Bissimoua-Makinga. Les émissaires du président de la République ont demandé et obtenu la sortie de la salle des trois délégués de ces mouvements armés. L'argumentaire de ces groupes engagés, dans deux voies incompatibles, n'a pas fait plier Serge Tchibangou, Claude Ibalanqui, le général François Kabamba ainsi que d'autres experts restés fermes. Ce soir, la facilitation kenyane a confirmé l'arrivée ce week-end à Nairobi de plusieurs autres groupes de l'Utouri, Nord et Sud-Kivu. Entre rédition inconditionnelle et frappe de la force militaire régionale, à chacun déchoisir de Nairobi jusqu'à Rekoussema pour la RTNC. Vous avez compris, c'était un duplex de notre confrère Juskar Rekoussema depuis Nairobi. Il l'a dit, le général de brigade Yaoundé Kembé, ses voyants soldats de Fardecé, décédés armés à la main au cours d'une mission de service. C'était le 21 décembre de l'année passée. Les obsèques ont eu lieu hier à l'hôpital du Saint-Conteneur. Le chef de l'État était sur place pour lui rendre hommage. Les forces armées de l'arrivée de Moratu du Congo ont perdu un de leurs dignes et loyaux officiers, le général de brigade Yaoundé Kembé. Ce samedi 23 avril, des officiers, sous-officiers et la famille de l'illustre disparue se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur pour le recueillement devant la dépouille du défunt avant l'inhumation. Le père de la nation, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, a aménagé son agenda de la journée pour venir rendre le dernier hommage à ces vaillants officiers des Fardecé décédés au champ d'honneur à Camombo, dans le territoire de Fizi, le 27 décembre 2021. Sa dépouille a été gardée à la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur. Le président de la République s'est incliné en signe de recueillement devant le corps de Félix et le général de brigade. Il a ensuite salué la veuve et les enfants de Yaoundé Kembé avant d'être installés et de suivre le déroulé de la cérémonie funéraire. Félix Yaoundé Kembé quitte la terre des hommes après une existence de fidélité et de loyauté pendant 34 ans de service au sein des forces armées de la RDC. Il a été élevé à titre posthume au grade de général de brigade par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Après l'horizon fine oeuvre, l'on a procédé à la lecture de l'ordonnance de reconnaissance de grade du général de brigade Yaoundé Kembé. Afin de quitter l'assistance, le président de la République est allé adresser quelques mots d'encouragement et de réconfort à la famille biologique de l'illustre disparu, fait le général Yaoundé Kembé sera éliminé à Koloïsi, au loyala-ba. Le chef de gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, séjourne toujours à Lubumbashi dans le Okatanga. Hier samedi, 23 avril, il a reçu la délégation des associations socio-culturelles et celle des chefs coutumiers pour de sages conseils et quelques orientations. Patti Tondwango était sur place. Voir les communautés katangaises et kassaïennes vivre ensemble dans une cohabitation pacifique, c'est le leitmotiv de la mission du premier ministre dans la province du Okatanga. En séjour à Lubumbashi, Jean-Michel Samaloukonde qui a échangé avec la délégation des représentants des associations socio-culturelles du Grand Kassaï, conjointement avec les autorités traditionnelles de cet espace. En tant que chef du gouvernement, soucieux de voir la paix régner dans cette province, Jean-Michel Samaloukonde a exhorté ses hôtes à vivre en harmonie et en paix sans laquelle il n'y a pas de développement. L'opinion doit retenir que nous avons retenu qu'il faut qu'il y ait la paix parce que tout le monde a besoin de la paix et qu'on puisse structurer et organiser les domaines économiques afin de pouvoir freiner ou améliorer les conditions de l'exor de dérivale. Le chef coutumier de Kabehaka Mwanga du Kassaï Oriental est revenu sur les pistes de solutions pour aider ces deux communautés à vivre ensemble. Nous avons parlé avec son Excellence le Premier Ministre, c'est concernant la paix dans les deux provinces de Grand Kassaï et de Grand Kassaï. Cette conférence nous dit qu'il faut vraiment s'intégrer. La communauté de Grand Kassaï doit s'intégrer au problème de Grand Kassaï et le Grand Kassaï doit vraiment s'intégrer. Puisque pour nous, tant que chef coutumier, c'est la paix. C'est la paix. Donc nous recevons nos frères de Grand Kassaï, ils viennent ici, c'est dans la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, non, celui de l'Équateur ou de Grand Kassaï ne peut pas habiter, mais le Grand Kassaï, non. Donc pour nous, en tant qu'autorité traditionnelle, c'est vraiment la paix. Et ce que nous voudrons quand même, c'est s'intégrer au gistre coutume de la province du Okatanga. Non, la réaction était positive. Il nous a conseillé que non, non, d'ici quand on va commencer la table ronde, il va intégrer tout notre équipation. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge tient à tout prix à restaurer la quiétude et la bonne entente de toutes les communautés vivant dans le Okatanga. Alors restons toujours à Lubumbashi où s'est ouverte hier la table ronde prônant la paix entre frères Kassaï et Okatanga. Les deux parties se sont retrouvées au cours de ces assises sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge qui n'hésite pas sur le moyen de restaurer un climat de paix entre les communautés. La table ronde sur la réconciliation intercommunautaire entre Katangue et Kassaï est lancée, l'heure et aux directives. Le Premier ministre a réuni ce samedi 23 avril 2022 au gouverneurat du Okatanga, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales des deux parties en conflit, à savoir du Okatanga et du Grand Kassaï. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a donné des orientations stratégiques pour la poursuite des travaux qui ont débuté le vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi. Ils sont concernés en premier, ces gouverneurs et ces présidents des assemblées provinciales, parce que tout ce qui devra être décidé par ici le sera en exécution par les assemblées provinciales qui devront, quand en ce qui le concerne, prendre des édits susceptibles de permettre à ceux que la situation socio-économique de ces deux provinces la puisse changer. Et il reviendra naturellement au gouverneur de province, chef des exécutifs provinciaux, de pouvoir les mettre en exécution. Voilà pourquoi le Premier ministre a bien voulu les réunir. Ces assises ont entre autres comme objectif la recherche de la paix et du vivre ensemble en République démocratique du Congo. Quittons Lubumbashi pour Bounia, où séjourne la délégation de la haute cour militaire conduite par le premier président de cette juridiction, le lieutenant général Mutombo Katalay, ensemble à vous et moi, suivant le point de sa mission avant de regagner Kinshasa. La traque des ADEF au site du Biroumou passe à une vitesse supérieure. Mouyou, l'un des derniers bastions de ces terroristes et leurs alliés, dont la chefferie de Wale Sevan Koutou, désormais récupérée par les forces loyalistes après d'un tasse-bombardement le lundi 18 avril dernier, avec de la Monusco. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région, leur permettant d'accéder à leurs champs, jadis inaccessibles. Deux femmes paysannes s'allient les actions de l'armée. Mouyou, l'un des derniers bastions de l'armée. C'est depuis le lundi 18 avril 2022 que les forces armées sous le commandement du général Mougi Samoulek mettent des opérations conjointes avec le FB de la Monusco contre les ADEF et leurs alliés de la région de Mouyou. Des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de Luthori, le lieutenant général Nubouyankachemadjouni, lors d'un meeting tenu à commande à centre il y a quelques mois, comme qui dirait, chose promise, chose faite. Quoi qu'il en coûte, l'armée est déterminée à restaurer la paix dans cette période de l'état de ciel. Notez aussi que la tradition a été respectée comme tous les vendredis. Le conseil des ministres a eu lieu. Plusieurs questions d'ordre sécuritaire et humanitaire ont été rélevées. Suivez les comptes rendus avec la ministre de la Culture et Art. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières, a présenté la synthèse de l'état du territoire national, qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la célébration dans la quiétude de la fête de Pâques par les croyants chrétiens, la satisfaction au sein de l'opinion après la libération du reste des membres de Task Force pour la paix et la réconciliation prise en otage par la milice Codéco, de vives réactions en sens divers dans une bonne frange de l'opinion opposée à la demande du dialogue fait par le M23, et exhortant les FRDC à pli d'acidité pour neutraliser ces mouvements. Pour les hauts tuélés, il a été fait mention de la persistance des tensions entre les éleveurs étrangers Mbororo et les populations locales suite à l'occupation des espaces par ces derniers en termes de pâturage pour leurs bétails. Ces éleveurs, qui sont souvent armés, sont également appuyés par les rebelles centrafricains du groupe Séléka en errance dans cette partie du pays. Toute l'attention du gouvernement est orientée sur cette question et nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour maîtriser cette situation. L'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État demeure une préoccupation du gouvernement. C'est l'objet même de la 36e session du Conseil national du travail qui a réuni le gouvernement, employeurs et travailleurs de la fonction publique, session au cours de laquelle plusieurs recommandations ont été mises en place. Dix jours comme le prévoit la loi des travaux intenses, la tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs ont travaillé d'arrache-pied et de manière consensuelle lors de cette première session extraordinaire pour la mise en œuvre d'une politique de l'emploi et du travail décent en RDC. La patronne de l'emploi, Claudine Ndoussi Kembe, clôturant ses assises, a loué le sens du patriotisme des participants. En effet, les efforts fournis de part et d'autre dans l'abnégation ont permis d'obtenir un large consensus sur les résolutions formulées au terme de ses assises, à savoir l'accès aux soins de santé, y compris les travailleurs à travers l'adhésion de tous les bancs au processus de la couverture santé universelle. La mise en place d'un Conseil supérieur de l'emploi a une incidence directe dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, adoptée jadis par le gouvernement. La réqualification de la durée de recours administratif, qui normalement était de dix jours pour saisir l'autorité de tutelle et de quinze jours pour sa décision, à 90 jours, non seulement du déficit de couverture par les établissements, de l'étendue de la République, mais aussi l'indisponibilité des outils nécessaires de technologie, d'information et de communication. L'avis favorable du Conseil national du travail a octroyé un jour férié au prophète Simon Kimbangou dans sa lutte pour la libération de l'homme noir et la dignité de son identité à travers le monde. C'est ici l'occasion de féliciter les chefs de l'État et de l'exprimer toute notre reconnaissance pour la considération qu'il a pu accorder au Conseil national du travail. Le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi, a participé au cours de la semaine à Nairobi, au Kenya, à un sommet quintipartite sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région de Grand-Lac. À Kinshasa, le chef de l'État a eu des échanges sur la prise en charge des étudiants de l'Ukraine avec un compatriote homme d'affaires congolais qui est allé à la rescousse de ces étudiants qui fouillaient la guerre dans ces pays la semaine du président de la République avec notre confrère Pierre Kibambesou Moïssa. Les étudiants de la RDC en Ukraine ne sont pas délaissés pour compte. Le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi Chlombo, s'est impliqué pour leur prise en charge. Ces étudiants congolais, en détresse fouillant la guerre en Ukraine, doivent impérativement poursuivre leurs études dans d'autres universités de l'Union européenne qui accepteront de les accueillir à rassurer le show de l'État. À Serge Nyangui, un homme d'affaires congolais vivant en Ukraine qui a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Ses compatriotes s'étaient rendus à la rescousse des étudiants congolais de l'Ukraine. Il a été invité par le président de la République pour des échanges sur cette épineuse question, a-t-il indiqué au sortir de l'entrevue. Près de deux semaines après le mini-sommet quadripartite du Kenya, en marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC au traité de la communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix Antoine Tshiseketi Tchulombo, est revenu à Nairobi, où s'est tenu les sommets quintipartites consacrés à la situation de la paix et la sécurité dans la région, réunissant le Kenya, la RDC, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Les assises ont eu lieu au palais présidentiel des Nairobi. C'est après quatre heures d'échange à huis clos entre les chefs d'État que s'est clôturé les sommets, auxquels ont pris part les présidents Ouhuru Kenyatta, Félix Antoine Tshiseketi Tchulombo, Yoeri Mousséveni, Evariste Ndaïchimine et le ministre rwandais des Affaires étrangères, représentant le président Paul Kagame. Une série de résolutions et décisions ont été prises, à savoir notamment l'engagement de tous les chefs d'État de la région à se joindre et à soutenir ces processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Avant de quitter Nairobi, pour Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshiseketi Tchulombo, s'est entretenu en tête à tête au State House avec son homologue Kenya Ouhuru Kenyatta. Il a remercié son hôte pour son hospitalité et présenté les condoléances du peuple congolais à la suite du décès, le vendredi 22 avril, de l'ancien président de la République du Kenya, Mouaiki Bati. Ouverture à l'Assemblée nationale du débat général sur la proposition de la loi électorale « Demarrage de la temble ronde sur la paix à Louboumbachi » par le Premier ministre, chef du gouvernement, publication par la CENI de la liste définitive de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est le 6 mai prochain, augmentation du 30% de salaire de fonctionnaires et agents de l'État. Sont là les faits d'actualité et ont marqué la semaine. Qui s'achève ? Le détail dans cette séquence signée semaine en 5 avec notre confrère Serge Matta. Les armées de la République sous-démocratie du Congo, appuyées par la force de défense du peuple ougandais, ont pilonné les bastions des rebelles des forces démocratiques alliées repérées à Mont-Oyo, près de la cité de Komanda, en territoire du Roumou, dans la province d'Itourie. Le gouvernement de la République a annoncé l'augmentation générale des 30% de salaire de base des fonctionnaires de l'État. Ses décisions d'application dès le mois d'avril a expliqué. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyahoui Ébois, selon lui, le gouvernement est même prêt à aller plus loin. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dirigé cette semaine la télé d'évaluation des contentieux des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à litige. Question d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains scrutins. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenir Kimwenza, dans son tronçon compris entre Victoire, Bongolo, Vombantrin, les constats, et du ministre d'État, ministre des infrastructures, à la suite d'une visite d'inspection sur le terrain. À quelques mètres de là, les croisements des avenirs Kimwenza, Capella, et dans un état de délabrement avancé, surtout après chaque pluie, les habitants de ce coin de la capitale, ne savent plus à quel sens s'est voué devant cette difficulté de circulation. Les travaux du projet Tinejelou au Grand Kassai et à Kinshasa évoluent normalement bien. Ces projets ambitieux, visant à moderniser et à réhabiliter les infrastructures routières dans des milliers périphériques, connaissent une vitesse exponentielle. Placé sous les thèmes Lire, c'est vivre. La quatrième édition du Festival des livres et de la Bible a vécu à Kinshasa, lancé par les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya Katemboui. Ces rendez-vous culturels et scientifiques s'étaient tendus jusqu'au dimanche 24 avril. Si la paix désévoluée, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste définitive des candidats déclarés recevables à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à litige, prévues les 6 mai prochains. La conférence interprovinciale sur la paix et la réconciliation communautaire a démarré ce vendredi à Lubumbashi. L'objectif est d'identifier les causes lointaines du flux migratoire observé entre les grands Kassai vers les grands Katanga, mais surtout de proposer des pistes de solution. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé qui a lancé des travaux de cette table ronde sur la paix et les vivre ensemble en République démocratique du Congo. Le débat général sur la réforme de la loi électorale a débité effectivement ce vendredi 20 avril à l'Assemblée nationale. Cette loi propose plusieurs innovations en vue de garantir la transparence aux élections. L'assainissement dans plusieurs marchés de Kinshasa n'est pas régulier au jour le jour. Les immondices s'y accumulent avec de pluies fréquentes ce dernier temps. La situation risque d'être désagréable et exposa ainsi vendeurs et acheteurs au risque de plusieurs maladies suivant cette chronique signée Gina Wabiwa. La situation se dégrade de plus en plus. Après la pluie, accéder dans certains marchés demande plusieurs efforts. Il faut retenir son souffle. Parfois, faire comme cette femme, s'armer en bottes pour affronter les immondices mêlées à des labours, dégageant une odeur nauséabonde. Pourtant, sur les mêmes lieux, légumes, épices, bref, tout ce qui se mange, ils sont étalés ou exposés. Et cela sans calculer l'impact de cette insalubrité sur la santé publique, car vendeurs, tout comme acheteurs, respirent l'air pollué et sont exposés aux maladies liées au manque d'hygiène, comme les choléras, la diarrhée, la fièvre typhoïde, avec pour conséquence parfois la mort. Dans d'autres marchés, l'on retrouve des ordres du rentassé, récueillis lors des travaux d'assainissement du week-end, sans pour autant être reconduits à la décharge. À la moindre pluie, ces déchets regagnent leur casse des départs. Faut-il s'habituer à cohabiter avec de la saleté ? Pourquoi l'insalubrité demeure dans des marchés qui noient ? Les questions sont juste posées et les autorités interpellées. Merci, Gina, pour cette belle chronique. Un désordre criant règne à la chancerie. Nous sommes là au ministère des Affaires étrangères. Le prix fixe du passeport n'est pas connu et la procédure de son obtention est jusque-là compliquée. Où s'adresser et auprès de qui l'avoir ? Toutes ces questions ont eu la réponse au cours d'une réunion tenue par le secrétaire général des Affaires étrangères. C'était avec les agents de cette direction, suivant Doris Moseau. Le désordre épatant à la direction de chancellerie du ministère des Affaires étrangères, l'affirmation est du secrétaire général aux Affaires étrangères, Juska Kabombo, qui réunissait cette direction. Combien coûte officiellement un passeport en République démocratique du Congo ? Quelles sont les étapes à franchir pour l'obtention d'un passeport ? Auprès de qui faudra-t-il s'adresser pour obtenir un passeport ? Des questions auxquelles le Congolais peine à répondre clairement. Les agents se transforment en courtiers et chacun donne les prix à la tête du requérant. Nous apprenons que les passeports, les gens dépensent plus de 9 dollars pour l'avoir. Alors nous avons réfléchi et changé ensemble pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour décourager les commissionnaires, comme on les appelle, ou les intervenants qui viennent s'interposer entre les requérants et les services qui s'occupent de la gestion des passeports. Le secrétaire général n'a pas gardé sa langue. Il a accusé les agents du ministère et ceux d'autres ministères de compliquer la procédure de telle manière que les demandeurs cèdent à tout mon temps. Il a donné un mois pour que les désordres qui ont élu domicile dans cette direction puissent prendre fin. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, s'est engagé à améliorer les conditions de travail et les agents doivent s'engager à l'éthique. Au chapitre des élections, l'implication de jeunes dans le processus électoral s'avère indispensable. Le président de la CNI a eu à rencontrer autour de cette problématique une délégation du Conseil national de la jeunesse. La rencontre a eu lieu le vendredi dernier au siège de la CNI, suivant Tétis Samar. La délégation du Conseil national de la jeunesse, CNI, a été conduite par son président, William Mukambila et deux de ses membres. Au cours de leurs échanges avec le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi, l'accent a été mis sur l'organisation d'une matinée électorale prévue le 4 mai 2022, dont le district de la Tiangou constitue le point de départ d'une démarche initiée par le CNI qui va s'étendre à travers le territoire national. Entre autres sujets évoqués, l'appropriation et surtout l'implication de la jeunesse au processus électoral en cours dans le pays. C'est ainsi que nous nous sommes approchés aux autorités de cette grande institution, la CNI, pour justement entrer en contact avec eux et leur présenter nos termes de référence pour les inviter à venir communier et partager avec la jeunesse congolaise dans son entièreté sur son implication et son appropriation au processus électoral de notre pays. Coordonner les activités menées par l'ensemble des mouvements et associations des jeunes en vue de leur participation efficiente au processus des reconstructions nationales, une des missions assignées par le Conseil national de la jeunesse. Le président de la CINI, Denis Kadima Kazadi, est donc attendu au dictée de la Tiangou et sera face aux jeunes lors d'une matinée électorale le 4 mai prochain. Le renforcement de capacités de jeunes, femmes et autres membres de la société civile sur la promotion de valeurs universelles, La démocratie et le droit de l'homme, c'est l'une des clauses de la signature du protocole d'accord entre l'ambassade de la Suède à Kinshasa et les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo. Ce protocole d'accord matérialise le processus des mises en œuvre du programme démocratie et la promotion des droits. Cet avènement est ainsi une réponse longtemps entendue par les acteurs de la société civile congolaise ainsi que nos communautés locales. On a voulu faire cet appui pour une consortium de 15 organisations qui travaillent dans 8 provinces et dans plusieurs domaines. C'est quelque chose qui va donner plus de capacités pour la société civile ici en RDC. L'accord, c'est un appui pour renforcer la capacité de la société civile, pour mieux travailler avec les populations, pour avoir une vraie capacité de porter le voie de la population et aussi les voeux de la population pour le changement et des réformes ici en RDC. La signature de ce partenariat ouvre une nouvelle ère pour la société civile en République démocratique du Congo. La salle de Suède vient de jouer sa part à nous d'autant de moyens qu'il faut pour renforcer notre travail de terrain, porter la voix de la population, l'accompagner, ses besoins, ses aspirations, faire de telle manière que la plus basse voix soit entendue au niveau de la grande gouvernance de la République sur quatre aspects, la démocratie, l'autonomisation de la femme, le droit de la femme, la santé, aussi l'accompagnement, le renforcement de la capacité de la société civile. Pour les 15 membres du consortium DDH, cet accompagnement direct de la société civile congolaise tombe à point car c'est au moment où la RDC s'apprête à préparer le prochain cycle électoral. Les élections de gouverneurs de certaines provinces sont prévues le 6 mai prochain et en prélude de cette échéance électorale. Tous les candidats au poste de gouverneurs de la province du Congo central se sont réunis avec les notabilités de ce coin hier, à Kinshasa, une rencontre d'encouragement qui vise l'unité et la cohésion nationale des tous les Congos. Il allait signaler que le DG de la RTNC a pris part à ses assises. Suivant. La notabilité Congo réunit comme un seul homme dans un même corps. C'est pour un seul but, le développement de la province du Congo central. Tel est l'objectif de cette rencontre entre le Mouta, en tant que patriarche, avec les candidats gouverneurs. Ils ont ensemble parlé de la cohésion, la pacification et l'unité de tous les 22 candidats, fils et fils de la province du Congo central, en course pour les gouverneurs. Il faudra donc pour les notables de viter toute fissure, malgré les divergences idéologiques de l'un et de l'autre. D'abord, le nombre a fait peur aux gens. Pour un seul poste, il doit y avoir 22 qui doivent concourir. Sur 22, il y a un seul qui va passer et 21 ne passeront pas. D'où, on doit pacifier les esprits, expliquer les uns et les autres que nous sommes des frères et que ce n'est pas bon qu'après les élections qu'il y ait encore des problèmes. Après avoir reçu les conseils de SAGE et de ceux qui ont vécu et dirigé avant cette province, quelques candidats gouverneurs en bon élève s'expriment. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés par les nôtres. Nous les candidats, nous sommes les Congos, nous ne devons pas briser ce qui nous unit, mais nous devons compétir de façon saine, de sorte que la personne qui sera gouverneure puisse donner le meilleur d'elle-même. Elle est très nécessaire pour nous remettre à plat par rapport à un certain comportement que nous devons adopter pendant la campagne, mais aussi et surtout après la campagne. Cette rencontre d'encouragement et de pacification avec tous les candidats au poste de gouverneur du Congo central a été appréciée à juste titre. Fin de cette édition du journal, mais avant de la boucler parfaitement, voici le rappel de titre. Insalubrité à Kinshasa, le marché offre un spectacle désolant au jour le jour. Les immondités s'y accumulent. Avec le plus fréquent de ces derniers temps, les vendeurs et acheteurs sont exposés au danger. Vous avez suivi dans ces journales cette chronique de notre consoeur Gina Wabiwa. Encore une fois, merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue. Bobette et Yengali Samba va me relayer à 13h30 pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale. Au revoir.